J'ai attrapé la dyslexie. Pour la dixième fois, la maîtresse répète comme une mitraillette. Faut-il vous mettre les points sur les i, chère madame ? Votre fille est un cas. Quelque chose ne va pas. Elle ne connaît pas le béaba. En un mot, comme en sang, elle court au redoublement. Il est vrai que je nage en écriture. Et m'enlise en lecture. Cette fois, maman décide d'aller consulter. Chez le psychanalyste, qui démêle les nerfs en pelote, je ne vois qu'une araignée se balancer. Du divan, je suis allongée. Après la séance, on n'est pas plus avancé. Alors on continue. Chez le pédopsychiatre, qui évacue les petits et les gros mots de la tête des marmots, je ne dis pas un mot. Pour voir si j'ai toute ma raison, il me fait dessiner une maison. Hum, ce dessin est intéressant, mais il n'est pas répertorié. Voyons, pas de troubles du comportement, pas d'hyperémotivité, pas de manque affectif notoire, votre fille est pleine d'espoir. Tout va de travers, l'endroit et l'envers. Un pas en avant, dix pas en arrière. Avec les chiffres, je me prends des gifles. Avec les lettres, je me prends la tête. On n'est pas sur la même planète. Alors on va à l'hôpital, voir où est le mal. À la radio, pas d'anomalie. À l'électro, pas de maladie. Tout est normal, pas de pathologie. L'autorino n'entend rien, l'ophtalmo ne voit rien. Allez quand même voir Mme Charabia, peut-être qu'elle vous dira. Alors j'en parle à ma copine Joséphine. Elle me dit que j'ai dû attraper la dyslexie, comme son cousin qui va chez l'orthophoniste. C'est pas contagieux, mais c'est comme faire pipi au lit. C'est la honte et c'est pas joyeux. En allant chez Mme Charabia, maman et moi, on croise les doigts. Chez l'orthophoniste, j'ai le trac et les mots dégringolent en vrac. Mme Charabia trouve le hic. Je suis dyslexique. Mme Charabia et moi, on parle la même langue. Elle jongle avec les syllabes et joue de l'onomatopée. Elle dompte l'alphabet et moi, je la suis au pied de la lettre. En cadence, les mots reprennent un sens. Enfin, en classe, je refais surface. J'ai ma combine avec les mots, mon truc à moi. Je lis, j'écris avec envie et juste un brin de fantaisie. Pour faire la conversation, plus de tracas, plus de soucis. La dyslexie, j'en fais plus une maladie. D'accord. ... ... ... Merci.